Et c'est une autre échappée que réclament aujourd'hui des élus de quartiers populaires et de zones rurales. Des voyages scolaires pour tous, c'est l'objet de la lettre ouverte de plusieurs dizaines de maires au ministre Jean-Michel Blanquer. La nécessité des classes découvertes. Ces élus voudraient l'inscrire dans la loi, l'obligation d'en proposer une à chaque élève de primaire au cours de sa scolarité. Les confinements en répétition ont souligné l'importance de permettre aux enfants d'aller s'aérer dans un ailleurs. Alors, Yasmine Boudgena est à la fois première adjointe de la ville de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, et présidente de l'association Vacances Voyages Loisirs. En fait, la crise sanitaire a mis complètement à l'arrêt tous ces départs en classe de découverte. Mais ça a finalement révélé une sorte de déclin progressif qui s'était installé de ces programmes. Or, tous les enfants et les enseignants qui partent avec leur classe, particulièrement dans les quartiers populaires, reviennent avec évidemment des souvenirs plein la tête. Mais surtout, une expérience qui est vraiment unique dans une scolarité. Donc, on pense vraiment que le moment est venu en profitant, entre guillemets, de cette crise sanitaire pour remettre à plat ce dispositif, qu'on le remette au bout du jour, qu'on y mette des moyens. De la même manière que la loi instaurait l'obligation d'apprendre à nager, la loi pourrait instaurer une sorte d'obligation pour que chaque écolier, donc d'âge primaire, puisse participer au moins une fois dans sa scolarité à une classe de découverte. L'élu de Bagneux est présidente de Voyages Vacances Loisirs. Elle répondait à Claire Chaudy. Merci.